Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Click Entrepreneur. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de faire cette première vidéo où on me voit entièrement pour la première fois. On va dire que le confinement ça a du bien et j'espère que où vous êtes, que tout se passe bien pour vous et votre famille et que personne n'est malade ou alors que vous êtes en train de bosser pour faire avancer votre entreprise. Donc voilà donc moi je suis Fanny Wamara, je suis la créatrice de Click Entrepreneur, cette chaîne qui a pour but d'aider l'accueil designer à pouvoir réussir leur entreprise de vente de gâteaux personnalisés ou de gâteaux sur mesure qui je rappelle être un gâteau de luxe. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler de trois choses mais avant je vais commencer à accueillir les nouvelles personnes. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne je vais vous dire bienvenue à vous, je suis heureuse que vous rejoignez la communauté. N'hésitez pas à vous abonner juste en accueillant la cloche en dessous, c'est une cloche avec une cloche rouge et que vous activez aussi de pouvoir recevoir à chaque nouvelle vidéo une notification qui va vous avertir qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors vous allez vous connecter, vous allez liker, partager, commenter, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui j'en vais parler de trois choses qui n'ont peut-être, enfin qui sient quand même quelque chose à voir entre elles. Premièrement je vais parler du prix qu'on peut donner à ses proches lorsqu'ils viennent nous solliciter pour faire un gâteau. Deuxièmement je vais parler du branding, c'est-à-dire son image de marque. Et troisièmement je vais vous parler d'un projet que je suis actuellement en train de monter et dont j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin de vos retours, de vos questions, pour pouvoir bien peaufiner la chose. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer et surtout me laisser après votre avis. Donc voilà, on va y aller. Donc bienvenue sur Quelqu'entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, cake designer et pâtissière. Je suis biologiste de formation et en 2015 je me suis lancé dans la pâtisserie de manière hasardeuse, juste par passion et de fil en aiguille j'ai continué à me former, à progresser et aujourd'hui j'ai créé mon entreprise de vente de gâteau personnalisée. Et si j'ai fait cette chaîne c'est parce que j'ai remarqué que, en tout cas en France, il y a peu d'informations pour les cake designers qui se lancent, qui veulent créer une entreprise, il y a beaucoup de choses pour les cake designers, il n'y a quasiment rien. Il y a beaucoup de groupes Facebook où on parle de technique, etc. Il y en a très peu où on parle de business, d'entreprise, d'outils, de clés ou alors de mental pour pouvoir être un chef d'entreprise et surtout de la vente de gâteau. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne cake entrepreneurs pour vraiment aider les personnes qui comme moi veulent se lancer ou se sont lancés mais pataugent un petit peu dans un brouillard, sans réponse à leurs questions, sans feedback, sans personne qui a fait un peu le chemin et qui a le temps ou alors la volonté de venir témoigner ou de venir donner des retours d'expérience. D'où le fait que j'ai créé cette chaîne qui est en fait une plateforme que je veux dynamique, que je veux surtout communautaire pour toutes les personnes dans le monde entier qui se lancent de la pâtisserie et particulièrement dans le cake design. Donc sans plus tarder on va aborder notre premier point, c'est à dire le prix qu'on peut donner pour ses proches. Juste pour vous raconter il n'y a pas très longtemps, j'ai deux personnes de ma famille pour le coup qui m'ont contacté pour me commander un gâteau, un gâteau Il y a trois ans en arrière, je vais passer le gâteau genre juste payer les ingrédients etc. Mais en 2020 maintenant Fanny elle a une entreprise, elle a des factures à payer, elle a des charges etc. Donc elle n'est plus du tout une amatrice qui fait des gâteaux dans sa cuisine donc elle a besoin de pouvoir générer du profit et vivre de sa passion. Passion. Ce n'est plus une passion, c'est devenu une activité professionnelle pour dire les choses clairement. Donc du coup est ce que moi je recommande en fait c'est que avant qu'on se lance il faut que ce soit très clair dans votre tête. Pour les proches j'entends par les proches les amis, la famille et les collègues, voisins, voilà le reste en tout cas voilà ces trois personnes, ces trois catégories de personnes que moi j'appelle les proches. Et c'est par contre là en général on a l'impression qu'elles vont s'attendre à un geste commercial de votre part. Ce qui peut sembler logique. Elles ne sont pas entrepreneurs, peut-être pas, donc elles n'ont pas encore une façon de penser, de réfléchir à l'entreprise. Et c'est vous entrepreneurs qui allez devoir les emmener à penser autrement à travers votre attitude et comment vous allez vous positionner par rapport à leur requête. Quelqu'un qui fait vous voir, qui veut un gâteau pour votre neveu, pour votre nièce ou quoi que ce soit, il vient vous voir en tant que personne ou en tant qu'entreprise. En tant qu'entreprise, entrepreneur, vous avez beaucoup de choses à faire. Votre temps est précieux. J'aime bien dire le temps est précieux, c'est notre ressource la plus importante, la plus précieuse, je me répète. Et surtout qu'on en dispose tous 24 heures par jour. Il n'y en a aucun qui en a un peu plus que l'autre. On a tous le même capital temps. Alors le temps est hyper important. Donc si vous voulez donner votre temps pour faire ce gâteau qui sera gratuit, pas payé ou en moitié payé, faites le mais en toute connaissance de cause. Mais en tout cas, ce que moi je préconis, c'est que quand vous vous lancez, vous faites un tarif pour les proches avec des rabais parce qu'ils s'attendent d'un geste commercial et vous aussi vous êtes encore à l'aise, etc. Donc vous voulez faire un petit geste. Moi je recommande 5% pour les voisins, les collègues, etc. 10% pour les amis et peut-être 15% maximum pour la famille. Mais gros maximum. Et vous faites une facture, un devis, quelque chose de vraiment carré, vous l'envoyez. Comme ça eux, ils vont savoir le prix que ça coûte. C'est important. Ils vont savoir le prix que ça coûte et ils vont voir le geste commercial que vous faites à cause de la relation que vous avez avec eux. Et ce que ça fait, c'est que dans leur tête, il va se passer quelque chose. Ils vont se dire « Ah, donc ça coûte ce prix-là. » Et donc, vous-même, vous allez réaliser, ça ne va pas être facile, je vous le dis. Vous allez le sentir une minute, je vous le dis « Oh, est-ce que je dois le faire si je ne suis pas à l'aise, etc. » Mais vous devez le faire parce que vous êtes une entreprise, vous êtes un entrepreneur. Maintenant, vous n'êtes plus cette amatrice ou amateur dans votre cuisine à faire des gâteaux pour vous faire la main. Là, vous avez des factures à payer, vous avez une entreprise à se faire tourner. Donc, vous n'êtes plus là à perdre votre temps, gratuitement. Et si cette personne ne conçoit pas le fait que vous fassiez payer les gâteaux, vous pouvez de manière personnelle et non pas de manière avec votre nom d'entreprise, mais votre nom propre faire un geste et sortir de l'argent de votre poche en disant « Bon, ma tata ou mon tonton ou ma grande sœur, je ne sais pas qui, ben voilà ma participation pour les gâteaux de ma nièce ou de mon neveu. Je ne donne pas le chiffre, c'est vous qui voyez votre niveau financier. Et comme ça, cet argent-là, cette personne reçoit cet argent pour aller acheter un gâteau ailleurs ou vous achetez un gâteau à vous si elle est complète ou alors si vous donnez assez d'argent. Tout dépend de vos moyens. On n'a pas tous les mêmes moyens. Et ce que ça va faire dans la tête de la personne et dans votre tête aussi, c'est qu'il va y avoir un switch et il va y avoir une nette distinction entre vous et votre entreprise. Vous n'êtes pas votre entreprise. Votre entreprise, elle est là et vous, vous êtes là. C'est deux personnes différentes. La poche de l'entreprise, elle est là et vous, vous êtes là. Vous avez des poches différentes. Donc, s'il y a un manque à gagner sur la poche de l'entreprise, il faut que vous le complétiez. Et ça, il faut que vous vous habituez avec et vous allez voir que finalement, le temps, c'est de l'argent. Parce que le temps que vous allez prendre pour faire ce gâteau à perte, juste pour aider la famille parce que oui, on n'est pas à l'aise, etc. Ça, c'est au début, mais à un moment donné, il faut que vous fassiez une distinction entre une entreprise et une personne. Et moi, ce que je dis, c'est que cette méthode-là, elle met les choses, mais vraiment très clairement, elles sont définies. Et je vous assure, on ne va plus vous embêter. On ne va plus vous embêter. Et le temps que vous avez, vous pouvez prendre ce temps-là, parce que vous allez mettre 30 heures à faire les gâteaux quand même, un gâteau de 100 personnes ou bien, je ne sais pas, vous mettez 10h, 15h, c'est beaucoup de temps. Ce temps-là, vous pouvez aller, rendre visite, vous prenez 4h, vous vous rendez visite à la famille ou alors vous prenez 3h ici. Mais vous pouvez faire encore mieux. C'est que ce temps-là, vous pouvez l'investir dans le développement de votre entreprise pour que les personnes qui ont les moyens ou les personnes qui vont pouvoir vous acheter des gâteaux au juste prix, vous trouvent, vous aiment et vous achètent de vos gâteaux. Le temps, c'est de l'argent. Et c'est important parce que, bon, je considère que les premières personnes qui devraient soutenir votre business, c'est la famille et les proches. Oui, on va faire le raisonnement à l'envers. C'est eux qui devraient vous enrichir. Pourquoi est-ce que c'est vous qui devez vous ruiner pour eux ? Votre temps, votre énergie, votre argent. Parce que vous avez une passion, finalement, vous devenez la personne qui va faire les choses gratuitement. Non. Non. C'est eux qui doivent vous enrichir. C'est eux qui doivent être solidaires. S'ils ont les moyens, s'ils n'ont pas les moyens ou que vous avez une liste de participiers qui peuvent, qui sont dans leur, dans leur budget et vous donnez la liste de ce budget et vous donnez même votre participation si besoin. Mais vous ne faites pas le gâteau au document de votre temps. Vous avez une entreprise à faire tourner. Alors, ces 30 heures-là, vous les prenez et vous les injectez dans quelque chose qu'on va voir dans quelques secondes. Donc, je résume. Pour les voisins, les collègues, 5%. Pour les amis, 10%. Pour la famille, 15%. Gros maximum. Sinon, on sort de l'argent de ses propres poches et on donne à son tonton, à sa tata, pour faire le gâteau de la nièce ou le neveu. Voilà. Ici, on n'a pas les moyens. On dit qu'on n'a pas les moyens et qu'on ramènera un cadeau d'anniversaire. Comme tout le monde. Parce que votre temps, c'est aussi votre famille, c'est votre entreprise. Pendant que lui, il va travailler pour gagner son salaire à la fin du mois, vous devez tourner, vous devez travailler pour que votre entreprise vous permette de vivre aussi. Et ça, il faut que dans votre mental, que ça soit clair. Et quand ce sera clair pour vous, ce sera clair pour eux. Et quand ils seront, ils sauront quelle votre valeur, ils ne vont plus vous embêter. Je vous assure, ils ne vont plus vous embêter. Donc, mais ça, il faut le faire. Donc, c'était voilà pour cette première partie sur comment fixer le prix de vente du gâteau pour ses proches. On va passer à la deuxième partie qui est maintenant ce que je vais appeler l'image de marque. Avec le temps que vous allez gagner à ne pas faire le gâteau à perte, vous allez prendre ce temps-là et vous allez commencer à vous documenter, à réfléchir sur ce que c'est que le branding, l'image de marque, comment est-ce que vous vendez. Et ça passe surtout par la communication. C'est-à-dire qu'est-ce que vous dites de vous, qu'est-ce qu'on perçoit de vous. Et quand je parle de communication, c'est premièrement toutes les plateformes ou tous les supports par lesquels on va entrer en contact avec votre entreprise. Et c'est d'abord par exemple vos réseaux sociaux, votre site internet, vos flyers, en gros tout ce qui parle de vous. Et il faut que quand quelqu'un rentre en contact avec vous la première fois qu'il voit de la qualité, qu'il voit du luxe. Parce que je dis souvent, le key design, c'est un domaine de luxe. Vous faites des gâteaux de luxe. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps de passer 30 heures de sa vie à faire un gâteau qu'on va manger en 30 minutes. Ça c'est un truc de luxe, c'est un truc de riche. Ça faut le savoir. Le temps est précieux. Donc c'est un domaine de niche. C'est un domaine luxueux. C'est un domaine des personnes qui ont des moyens. Donc il faut que quand on vienne vous voir que votre image de marque reflète cela. Si vous mettez 30 heures à faire un gâteau et que vous prenez des photos qui ne sont pas colorées, qui sont, voilà, le décor il n'est pas beau, c'est un gâchis. C'est un gâchis. 30 heures de votre vie à faire un gâteau et les photos ne sont pas correctes, c'est un gâchis. Moi quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de jouer avec ça. Pour moi, quand je finis un gâteau, les photos, je ne fais pas partie d'un gâteau sans faire mon shooting. Je fais mon shooting toute seule. J'ai mon fond, j'ai ma caméra, j'ai pas de lumière mais après je les retouches pour ajouter de la luminosité. Après je mets le bon format pour pouvoir poster sur Instagram, Facebook ou sur mon site web ou mes réseaux sociaux. En tout cas, je ne rigole plus avec mes photos parce que c'est un gâchis de qualité. Et quand les gens voient vos photos, ils voient la qualité de vos détails, ils ne vont pas venir vous dire fais mon gâteau sans qu'on voit la part. Non. Et vous avez peut-être passé le même nombre de temps à faire le gâteau qui est la voisine, qui a des photos négligées, qui a des fonds pas cadrés, etc. Donc vraiment, il faut travailler. Mais il faut travailler votre image de marque et ça passe par le branding, votre identité de marque, comment est-ce que vous parlez, quelles photos vous mettez, comment est-ce qu'ils sont cadrés, comment ressemble à votre feed. Donc tout ça, c'est votre image de marque et comment est-ce que vous vous positionnez. Et ça, ça passe aussi par votre mental. Donc quelle image vous avez de vous. Donc si je récapitule, avec le temps que vous allez gagner à ne plus faire des gâteaux à perte, vous allez réfléchir et vous allez travailler votre marque. Parce qu'on est dans le domaine du luxe. Toutes les caisse designers qui se lancent et qui n'ont pas en tête, qui sont dans le domaine du luxe, elles ne vont pas tenir. Il y en a plein qui ferment tout le temps. Et il y a quelques temps encore, il y a une caisse designer que je suis depuis trois ans, que j'apprécie beaucoup le travail, qui a fermé. Elle n'arrivait plus à payer ses factures. Et ses gâteaux, ils n'étaient pas en toute cette heure et la part. Donc c'est juste pour vous faire réaliser qu'en fait, vous ne pourrez pas tenir sur le long terme si vous ne savez pas que vous êtes sur un marché de luxe. Parce que le temps, le temps que vous mettez à faire des gâteaux pour des gens qui vont dévorer en 30 minutes, ça c'est une vie de riche. C'est une vie de riche. Alors il faut être clair dès le départ. Sinon, vous changez de métier, vous changez de domaine. Mais si vous êtes dans le cake design, c'est luxe. Cake design, luxe. C'est tout. Sauf si vous êtes un industriel. Il y a une entreprise qui est lancée récemment sur le marché français, qui fait des gâteaux pas chers. Tu peux commander aujourd'hui, t'es livré demain, etc. Donc voilà. On n'est pas dans le même game en même temps. Donc il faut connaître un petit peu sa pointure. Si une mariée, elle veut une robe de mariée sans mesure, elle ne va pas aller voir le tailleur aujourd'hui pour demain. Il y aura un rendez-vous pour discuter, ses attentes, etc. Donc ses mesures, son design, etc. Ses goûts, etc. En fait, on est des tailleurs. Mais sauf que nous, on taille des gâteaux. On taille pas les tissus. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est hyper important. Donc voilà ce que j'avais dit sur le branding. Et maintenant, le troisième point, c'est que j'ai une super nouvelle. C'est que j'ai envie de lancer une formation qui va s'appeler Lancer son business de cake design. C'est-à-dire qu'avec cette formation, vous aurez en fait une vue d'ensemble. Mais avec des stratégies, avec des questions à vous poser, avec un business plan qui vous permettra de vraiment vous dire, est-ce que j'y vais ou pas ? Et si j'y vais, comment je me lance ? Donc préparation de A à Z pour lancer son business de cake design en étant vraiment informé sur les choses à savoir, les choses à faire, à ne pas faire. Et aussi, c'est vraiment une formation assez globale où je veux aborder vraiment tous les points que moi j'ai pu voir dans mon parcours du début jusqu'à la création de mon entreprise en évitant de refaire les mêmes erreurs et en faisant des choses que je n'ai pas faites, que j'aurais dû faire, etc. Ou des questions que j'aurais dû me poser bien avant. Donc ça va s'appeler Lancer son business de cake design. Et j'ai besoin pour ça de votre aide pour que vous me répondiez à mon sondage que je vais laisser juste en dessous de la barre d'information pour que vous puissiez répondre et me dire quelles sont les questions que vous posez, quels sont vos blocages pour vous lancer, quelles sont les zones d'ombre dans le fait de pouvoir entreprendre dans ce domaine-là. Ou alors qu'est-ce qui manque tout simplement. Et comme ça, je pourrais vraiment recadrer, bien définir en fait le programme pour qu'il soit vraiment pertinent et qu'il apporte de véritables solutions à vos problèmes, à vos questionnements. Donc voilà, ça va s'appeler Lancer son business de cake design et ce sera avec moi. Et ce sera sous forme de vidéo, plusieurs vidéos qui sera par module, par chapitre, etc. Et le but, c'est vraiment d'avoir des outils. Parce que ce genre de formation n'existe pas. Et on n'a pas du tout. Du tout, du tout. En francophonie, je dirais même. En francophonie, il n'y en a pas du tout. Donc ce sera une première. Et j'ai besoin pour ça d'avoir vos retours. En tout cas, celles qui veulent se lancer ou bien celles qui se sont déjà lancées. Si vous voyez qu'il y a des lacunes, des choses que vous posez des questions, que vous n'avez pas compris, des choses qui peuvent être utiles ou bien que je n'aurais pas pensé. Parce que quand on est déjà lancé, il y a des choses qu'on oublie, qui sont très évidentes, mais qu'on se les pose avant de se lancer. D'où le fait que si vous répondez à ce sondage, je pourrais proposer quelque chose de vraiment qualitatif. Et je compte vraiment donner tout ce que je sais, un maximum de valeur, vraiment pour aider toutes les personnes qui se sont lancées récemment ou bien alors qui se sont déjà lancées, mais qui pataugent, ou bien qui n'ont pas cette notion entrepreneuriale à 360 degrés pour savoir comment penser son business et comment prendre des décisions. Moi, j'ai fait une formation en 2019. J'ai commencé la formation au mois de février, donc c'était sur comment entreprendre et développer son entreprise. Donc j'ai pu voir des notions de marketing, de communication, de vente, de finance, de commercial, vraiment tout, même des cours de développement personnel. C'était vraiment une formation hyper riche qui m'a vraiment donné une vision très claire et très laid de ce que c'est qu'une entreprise. Surtout qu'on a un background comme moi de biologistes et qu'on n'a pas fait du tout ces domaines-là. On ne connaît rien sur l'entrepreneuriat ou alors c'est comment est-ce qu'on gère une entreprise. Et ça a été une grande bénédiction pour moi de faire cette formation et ça m'a ouvert beaucoup de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et c'est pourquoi j'ai... Alors même quand j'ai commencé la formation, du coup j'ai ouvert cette chaîne, je me suis dit non, il y a trop de choses à savoir. Et dans le kick design, on est trop nombreux à se lancer sans connaître vraiment ce que c'est qu'une entreprise et sans prendre nos dispositions pour mettre tous les champs d'un autre côté de réussir. Et ça commence déjà par bien définir son business qui est un business de luxe. Kick design, luxe. Kick design, luxe. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter dans les groupes Facebook dans lesquels vous êtes de kick designer. Vous pouvez partager mes vidéos si ça peut aider les personnes à pouvoir vraiment débloquer des choses dans leur façon de penser, de voir les choses. N'hésitez pas à commenter, poser des questions et si vous avez des questions aussi par rapport à mes vidéos précédentes, vous pouvez aller voir les playlists que j'ai créées et par où commencer par exemple les choses à savoir. Mais si vous êtes nouvelle ou nouveau, je vous invite à vous abonner sans plus tarder en accueillant la cloche juste en dessous qui vous permettra de pouvoir recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Alors merci de me suivre et j'espère qu'on sauvera bientôt et surtout, 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 n'attendez pas. Répondez s'il vous plaît maintenant à mon sondage juste en dessous de la vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501